Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on va parler impact territorial des réseaux sociaux. Je sais, dit comme ça, ça ne vend pas du rêve, mais je sais que le titre vous a quand même intrigué. Comment l'existence d'un réseau social comme Instagram peut transformer un petit paradis caché en un enfer sans nom ? C'est vrai ça, après tout, qu'est-ce qu'Instagram ? C'est non un réseau social qui permet de se valoriser soi à l'aide de photos retouchées à mort. Et bien à Paris, depuis quelques années, une petite rue résidentielle dissimulée s'est peu à peu transformée en cauchemar pour ses habitants, et ce, à cause d'un star. Aujourd'hui, je vous compte l'histoire de la rue Crémieux dans le 12e arrondissement de Paris, à même pas 300 mètres de la sortie de la gare de Lyon. C'est une petite rue piétonne cachée, assez peu mise en valeur de l'extérieur, de même pas 150 mètres, avec de toutes petites maisons par rapport à la moyenne de Paris, et ce, sans aucun commerce. C'est donc parfait pour y mener une vie de quartier assez déconnectée de la vie de méga métropole qui l'entoure. Sans blague, cela en fait une ville super attractive pour des gens qui veulent pas trop être dérangés tout en étant parisien. Et je sais, c'est un peu un paradoxe, je sais. Cependant, la rue Crémieux a aussi une caractéristique non négligeable et non objective non plus. Elle est très belle. Quand on s'y pavane, les maisons colorées nous font presque croire qu'on a quitté Paris. La rue est pavée, elle est constellée de plantes en peau qui la magnifient. Et c'est au beau milieu de la rue que c'est le plus marquant. Même des images street view, prises d'une journée pourrie de décembre, permettent de rendre compte de sa beauté. Et c'est cette beauté qui attire les gens. C'est un paysage parfait pour tous ceux qui aiment se mettre en valeur par la photographie. Et Instagram, qui constitue l'un des plus gros repères de ces gens, compte plusieurs milliers de photos géolocalisées. Rue Crémieux qui attire de plus en plus de touristes, etc. Mais alors, où est le problème ? Paris est l'une des villes les plus touristiques du monde. Et d'autres quartiers mignons comme Montmartre accueillent des touristes en maths toute l'année sans que ça pose beaucoup de problèmes aux habitants, non ? Oui, mais le problème de la rue Crémieux, c'est qu'on ne lui a donné aucune vocation touristique. Là où Montmartre a pris cette fonction d'ailleurs. Il existe de nombreux commerces à touristes à Montmartre. Mais absolument pas à la rue Crémieux, qui je le rappelle est une rue résidentielle. Sa morphologie rappelle celle de la très grande majorité des rues parisiennes, que sont des petites rues sans grands intérêts touristiques. Par conséquent, il y a des gens qui vivent en ces lieux. Et ces gens ne tirent aucun avantage du rôle touristique qu'a pris la rue, mais en tirent tous les désagréments. Imaginez-vous que des milliers de personnes se prennent en photo devant l'accadrement de votre porte, alors qu'il y en avait des centaines de fois moins avant Instagram, est-ce que vous n'auriez pas la haine contre Insta ? Alors du coup, les habitants sont exaspérés. Surtout par le bruit d'ailleurs, qui est constant quand une foule déambule et se prend en photo et font des lip-dubs. Ils réclament donc des solutions qui sont à peine respectées, genre l'interdiction de tournage, alors que vous avez vu des clips y être tournés. Je ne mettrai pas d'images, je ne mettrai que les noms, parce que la démonétisation, voilà, vous connaissez très bien. Les solutions demandées sont parfois assez radicales, du genre fermer totalement la rue le soir et les week-ends, mais en attendant, la vie de quartier fonctionne et des habitants de la rue tournent leur malheur en dérision, et c'est très drôle. Et quoi de mieux pour se faire que de créer, comme dirait Amixem, Les caques, les sciacs, faites des comptes à Instagram avec des concepts. Et le concept est très simple. Se foudre de la gueule des Instagrammeurs de la rue Crémieux en repérant tous les actes insolites qu'on est prêt à faire pour se mettre en valeur. Alors, pour terminer cette vidéo, on va en faire un petit tour. Et on a le choix. On a la poste caca, subtile mais toujours efficace. On a le drone, qui je rappelle est totalement interdit au-dessus de Paris. On a le soulevage du gros cul de la mariée. Les gens qui photographient des culottes. Saucisse ! Le Jean-Pipi. Et beaucoup trop de gens dans des positions inhumaines. Imaginez ce que les riverains voient du deuxième étage. C'est cul ! Je vous laisse aller liker ces photos là-bas, le lien est dans la description. Vous qui me demandiez ce qu'on peut faire comme recherche en géographie aujourd'hui, ça rentre en plein dans le cadre des recherches actuelles dans le domaine de la géographie, de la sociologie, du patrimoine, etc. C'est un domaine que je trouve passionnant et vous avez un aperçu minime de pourquoi j'adore la géographie et pourquoi j'en fais mes études. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur mon mémoire de recherche de géo d'ailleurs, ça pourrait être une bonne idée. Sinon moi aussi j'ai un Instagram que je laisse dans la description. Et moi aussi mon compte Insta est un cac, le concept est que je poste une photo par commune et je l'accompagne par le panneau d'entrée de la commune parce que j'en ai fait la collection et que j'en ai bientôt 200 ! Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Bref, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, de faire teinter la cloche et de partager cette vidéo en masse. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.